Bonjour à tous, je suis La Critique Masquée, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine, je vais commencer par le gros film de la semaine, X-Men Days of the Future Past. Donc on a plusieurs affiches qui sont en fait une déclinaison du même concept. Mais j'arrive à en préférer une parmi toutes. Alors pour moi, la moins bien, c'est celle-là. Et manque de bol, c'est l'affiche officielle en France. Surchargée. Ils ont tellement voulu mettre de choses et de personnages que ça finit par n'avoir aucun sens. Alors on va rapidement lister tout ce que cette affiche nous raconte. Wolverine se met en colère. Mystique et centrale à l'histoire, et tant mieux parce qu'on aime tous Jennifer Lawrence. Charles. Xavier jeune et devenu alcoolique et déprimé. Charles. Xavier vieux et devenu CRS en chaise volante. Ça pète de partout. Les X-Men ont toujours leur super-avion. Il est d'ailleurs poursuivi par plein d'Iron Man. Le Capitole est pété. Magneto à la lumière derrière sa main. Par contre, Magneto vieux, il a l'air sacrément déprimé. Tiens, Ellen Page. Tempête à les cheveux courts. Mais elles utilisent toujours ses éclairs. Eux, une meuf avec des trucs roses. Le fauve est à peine visible parce qu'il est bleu sur bleu. Et on va avoir droit au monsieur en métal en colère. Ça fait beaucoup, je trouve. Sans réelle logique. On a juste un gros gloubli-boulga de personnages incrister les uns sur les autres. Je n'ai pas l'impression que leur disposition signifie quoi que ce soit. Et même le changement de couleur du ciel n'a pas l'air d'indiquer quoi que ce soit non plus. On sent vraiment l'affiche pour les fans qui veulent savoir quel X-Men sera dans le film. Et pour Ratissé Large. Par contre, je m'inquiète de l'importance de Marcy dans le film parce qu'il n'est même pas sur cette affiche. Alors qu'il y a déjà du monde. D'ailleurs, ils ont créé une jolie affiche juste pour nous les Français. Eh oui, Marcy, Fierté Nationale. La première affiche est mauvaise pour moi parce qu'en fait, c'est une déclinaison pour des raisons marketing de celle-là. Et celle-ci raconte quelque chose. On comprend bien le pont entre les deux époques. Avec à gauche le passé et à droite le futur. Wolverine et Mystique sont centraux parce que j'imagine qu'ils ne changent pas d'apparence selon l'époque. Et font donc le lien. On situe mieux le sens du film avec cet effet miroir entre les deux époques. Tout le lien qui va se tisser entre le passé et le futur. Les robots du passé qui vont menacer le futur. Cette affiche est pour moi la plus belle des affiches des films X-Men. Car les autres étaient beaucoup trop obsédés par le X. Qui franchement n'apporte pas grand chose à une affiche. Là au moins les personnages sont bien présentés dans une posture rhéorique. Qui donne au tout une vraie dimension épique. Donc maintenant, on passe à Blackout Total. Alors au niveau affiche, on a vraiment le droit à une pâle copie de celle de Very Bad Trip. Une affiche où on essaye de nous faire comprendre les conséquences d'une nuit de débauche sur un personnage. Mais là où dans Very Bad Trip on avait de la matière. Le bébé à lunettes. La tête des comédiens. Le tigre. Même la poule. Là c'est juste minable. Une vieille pizza sur le sol. Les chips renversés. Et un mec dans le lit. Avec un chasse-armi. Bon, il y a la tête de l'actrice dans la télé qui nous fait comprendre qu'elle est animatrice TV. Ça a l'air d'avoir une influence sur l'histoire. Et le pire c'est quand les critiques rajoutent... La version féminine de Very Bad Trip. Un pur plaisir. L'affiche américaine ne raconte pas la même chose. Mais c'est pas mieux. On comprend juste que cette fille est animatrice TV. Et qu'elle a honte d'être habillée comme ça. Et qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Enfin là, ça joue surtout sur le comic sexy d'Elisabeth Banks. Bon, c'est-à-dire pas grand-chose. En tout cas, j'en ai un peu marre de ces films qui débarquent en France avec des affiches qui sont pompées sur d'autres affiches de films qu'on marchait avant. Pourquoi ils gardent pas juste les affiches américaines si elles sont bien ? Ça sent beaucoup trop l'arnarque marketing. J'aime pas ça. Et en plus de ça, on a un autre problème qui touche pas mal de comédies qui arrivent en France. La traduction du titre. On a eu le droit à Very Bad Trip et à American Trip. Et là, on a le droit à Blackout Total. Alors le titre original, c'est Walk of Shame. Donc ça veut dire la marche de la honte. Et là, c'est Blackout Total. Mais ça veut pas du tout dire la même chose. Blackout, c'est le fait d'avoir oublié ce qui s'est passé. Alors que Walk of Shame, c'est la marche qu'une fille effectue le matin après avoir couché et c'est un mec qu'elle ne connaissait pas forcément, en robe de soirée, et toujours un peu bourrée de la veille. Alors certes, ça concerne l'alcool, mais ça implique pas la même histoire. Pour le coup, Blackout Total aurait plus convenu à Very Bad Trip, vu que c'est ce qui leur arrive. Au moins après les traductions de titres anglais par d'autres expressions anglaises qui n'ont rien à voir, je suis pas fan. Je serais presque d'accord avec le Québec pour qui Hangover devient lendemain de veille. Bon, pour nous, ça serait gold de bois. Mais au moins, c'est cohérent, ça veut dire la même chose. Enfin, il y a des fois, il vaut mieux que ça reste tout simplement en anglais. Parce que sinon, X-Men, ça donne... X-Men, jour d'un avenir passé. Vaut mieux que ça reste en anglais. Mais bon, ce problème de traduction de titres fera l'objet d'un épisode spécial de La Critique Masquée Stop l'Affiche. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec le deuxième épisode de Dissécage, consacré aux poursuites en voiture. Et d'ici là, bonne toile ! Y'a pas, y'a pas, y'a pas ! Y'a pas, y'a pas ! Y'a pas, y'a pas ! Y'a pas, y'a pas !